Le 25 juin, à l'occasion d'une réunion des ambassadeurs du Grand Montauban au Théâtre Olympe de Gouges, Brigitte Barège, présidente du Grand Montauban, a accueilli un invité d'exception. Louis Gallois, ancien président de la SNCF et de ADS, président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën, est venu à la rencontre des entrepreneurs et décideurs locaux pour donner une conférence sur l'incidence de l'arrivée de la LGV sur notre territoire. Je voudrais simplement rappeler qu'il est là avant tout parce qu'il a accepté, il y a déjà trois ans, d'être le parrain de notre club des ambassadeurs. C'est un club qui rassemble tous les chefs d'entreprise du territoire du Grand Montauban et qui ont envie de se battre, d'être des avocats, des ambassadeurs de ces territoires pour le faire rayonner au-delà des limites de notre département. Donc je les remercie ce soir, ils sont 170 au total et très souvent nous interrogeons Louis Gallois, et on sait qu'on a un plat du temps très très chargé, en disant on aimerait bien vous voir. Et cette année, très gentiment, il a accédé à cette demande, d'où l'idée de le faire plancher. Vous voyez, on est toujours intéressé dans une démarche, c'est un sujet qui, comme vous l'avez entendu, nous passionne. Dans son intervention, Louis Gallois a rappelé la chance que représente l'arrivée d'une ligne à grande vitesse pour un territoire comme celui de Montauban. Montauban est déjà remarquablement situé. Deux croisements d'autoroutes, croisements de voies ferrées, aéroports internationaux à une demi-heure, proximité de Toulouse qui n'est pas toujours qu'un atout, mais qui est quand même aussi un atout. Donc Montauban est déjà remarquablement situé et la ligne à grande vitesse va être un plus. Et il est tout à fait normal qu'on ait fait une gare là à cause justement de cette situation. L'essentiel de mon propos, c'est de dire c'est une chance formidable, mais elle se construit. Ça ne tombera pas du ciel, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher la chance que représente la ligne à grande vitesse. La LGV marquera la fin de l'enclavement ferroviaire du département de Tarn-et-Garonne en mettant la future gare de Montauban-Bressol à moins de 3 heures de Paris. Seule gare TGV de la région avec Toulouse, Montauban attirera des passagers des départements limitrophes et renforcera sa situation géographique privilégiée en devenant une porte d'entrée incontournable vers la future grande région. Et un tel projet s'accompagne de nombreuses perspectives économiques en termes de travaux publics et plus généralement d'emplois sur le long terme. Le dynamisme et l'attractivité du Grand Montauban seront renforcés avec la construction d'un nouveau quartier de gare à Bressol et le développement de la zone économique de Grand Sud Logistique. Il y a deux effets pratiques qui eux sont évidents avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Le premier, c'est les emplois de chantier. Et ça, c'est clair, c'est un énorme chantier. Et là, on est sûr que ça va créer de l'emploi. Encore faut-il que les entreprises locales soient fortement associées à ce chantier. Un chantier, ça a une durée assez longue. C'est une bouffée d'air formidable pour l'emploi dans le BTP, dans la région. Mais il y a une préparation, dès le départ, à organiser pour gérer la fin du chantier. Une des justifications de la ligne à grande vitesse, c'est clairement de faire en sorte qu'on puisse désengorger Blagnac et donner à Blagnac une vocation plus internationale et moins nationale. Ça, c'est parfaitement clair. Louis Gallois a salué la mobilisation de l'ensemble des décideurs locaux qui travaillent de concert pour saisir la formidable chance que représente ce projet. Je crois qu'il faut qu'il y ait une coordination. Il faut qu'il y ait coordination, ça veut dire qu'il y a un dispositif qui s'organise de telle manière qu'on sache qui fait quoi et comment les acteurs travaillent ensemble, que ce soit les collectivités locales, départementales, régionales, etc., les chambres consulaires, les services de l'État, qui, évidemment, ont un rôle important à jouer, les établissements de formation professionnelle, etc. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Je dois dire que lorsque cette unité n'est pas réalisée, je crois qu'on perd une part très importante de l'impact de l'arrivée d'un événement aussi important que la ligne à grande vitesse. Lors de cette soirée, pour la première fois, le Tarn-et-Garonne s'est présenté uni et fort autour d'un projet structurant pour son territoire. Pourquoi une gare à Montauban ? Tout simplement parce que l'arrivée de la LGV, pas seulement à Montauban, mais dans notre territoire, est absolument essentielle pour l'avenir, pour l'aménagement, pour le développement de notre territoire. Et quand je dis territoire, je ne parle pas que de la commune de Montauban ou de Bressol. Je pense non seulement, bien sûr, au département de Tarn-et-Garonne, mais aussi à l'ensemble des habitants de notre future grande région. Il va de soi que l'emplacement privilégié de Montauban, qui est au carrefour de toutes les autoroutes, mais aussi de toutes les voies ferroviaires, est un emplacement qui est beaucoup plus facile d'accès que, par exemple, la future gare LGV à Matabiau, à Toulouse. Et de fait, tous nos voisins, les Tarnets, les Gersois, les Lotois, et même les habitants de la Haute-Garonne, vont préférer prendre leur train à la gare LGV de Montauban-Bressol. Cette gare qui va les mettre à peine trois heures de distance de la capitale parisienne, ce qui est un atout quand même considérable. Ceci étant, pour que l'accessibilité de cette gare perdure dans le temps, parce qu'évidemment, on s'inscrit dans la durée quand on construit un équipement de cette nature, il faut que nous prévoyons un autre accès que celui actuellement prévu à partir de l'autoroute 20 au péage de Bressol, qui est déjà assez saturé, en prévoyant un deuxième accès par la création d'un péage au niveau de la Cour Saint-Pierre-Montèche sur la 62. C'est un équipement qui a été longtemps évoqué, longtemps interdit, et qui aujourd'hui trouvera toute sa justification du fait de l'arrivée massive à cette gare de plusieurs millions de voyageurs par an. Donc voilà, pour moi, essentiellement, les deux critères. Accessibilité par la création de deuxième station de péage sur l'autoroute à 62. Et puis surtout, je dois dire que cette création de cette gare, mais aussi tout simplement du réseau de la LGV, est attendue par nos entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui vont espérer là des chantiers qui vont durer sur plusieurs années, et par là même des profits et surtout des emplois à la clé, ce qui ne fera pas de mal dans le contexte morose de chômage que nous connaissons, hélas, aujourd'hui. Nous avons absolument besoin dans notre pays d'avoir des projets structurants, des projets en infrastructures structurants. Et il est clair que la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse répondra à cet objectif. Et puis ça permettra à Toulouse de ne pas rester enclavée dans le sud de la France, mais être Paris à à peine 3h10, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Peu de gens le savent, mais la France perd au classement international une place tous les ans dans la qualité de ses infrastructures, dans l'attractivité de ses territoires. C'est vrai pour le ferroviaire, c'est vrai pour la route, c'est vrai pour l'eau. Et nous avons besoin absolument aujourd'hui de reprendre un leadership sur les infrastructures. Et puis un projet tel que la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, c'est aussi une manne pour les entreprises de travaux publics, qui souffrent tellement aujourd'hui. Nous dépendons à 70% de la commande publique. Il faut donc absolument que cette ligne à grande vitesse sorte le plus rapidement possible, mettre tous les intervenants autour de la table, et puis surtout ne pas oublier de trouver les financements. La LGV, ligne à grande vitesse, nous aurions pu peut-être l'appeler la CLGV, la chance ligne à grande vitesse. Pourquoi chance ? Chance parce que ça va être un atout de plus pour notre département. Chance de rapprocher nos populations des lieux de travail. Chance de nous mettre à 3h de Paris. Et chance pour notre territoire de pouvoir accueillir une gare qui va être un boom économique, comme cela l'a été, partout où des gares LGV se sont implantées. La gare LGV se situe d'un côté de l'autoroute, sur la commune de Bressol. De l'autre côté de l'autoroute, il y a la zone grand sud logistique, avec des entreprises qui arrivent, des contacts qui sont pris. Cette zone de plus de 400 hectares, d'ici 10, 15 ou 20 ans, sera pleine. Et avec la LGV, contrairement à l'avion, on peut passer 3 heures dans un train, travailler. Cette LGV permettra de rapprocher Montauban de Paris, certes, mais permettra aussi les échanges économiques, permettra le déplacement rapide des acteurs économiques d'aujourd'hui. Et pour notre département, qui plus est, avec deux autoroutes, dont le carrefour se situe effectivement avec le péage de Bressol, eh bien, c'est une chance de plus pour notre département. Donc, une chance de plus pour nos enfants et pour nos petits-enfants. La commune de Montmartier est très favorable aux futurs projets de la LGV, en espérant que le Conseil d'État prenne une décision positive dans les mois prochains. Cependant, nous souhaitons que les instances territoriales se mettent tous ensemble autour d'une table pour prendre des décisions concernant le domaine de transport, mobilité, déplacement, afin que, collectivement, ils prennent des décisions positives concernant l'accès à cette future gare LGV qui se trouve sur la commune de Bressol, mais au milieu des terres et sans accès convenable aujourd'hui. La commune de Montmartier est absolument favorable à ce futur projet car il amènera un dynamisme incomparable sur la région et le département. L'impact du projet GPSO pour notre profession est effectivement primordial. Nous connaissons depuis maintenant 8 ans une baisse continue de nos activités avec en corollaire donc une baisse de nos emplois. On considère qu'il y a à peu près 2000 pertes d'emploi depuis les années 2008-2009 dans la région concernant les travaux publics. Nous comptons sur ce projet pour relancer toute notre activité. Le projet GPSO, c'est donc 10 000 emplois créés ou maintenus. Dans ces 10 000 emplois, on peut considérer qu'il y a 4000 emplois qui sont directement concernés par nos entreprises, 4000 emplois d'emplois indirects par tout ce qui est transport et fourniture de matériaux et environ 2000 emplois qui sont les activités induites, par exemple la restauration, l'hôtellerie ou le service aux entreprises. C'est donc un projet qui est primordial pour nos activités qui nous permettra d'ores et déjà de nous projeter vers l'avenir, de mettre en place des plans de formation pour nos collaborateurs, des plans d'investissement en matériel et envisager donc avec les parties prenantes, notamment les collectivités locales, des plans de formation et d'insertion de publics en difficulté. Nous comptons sur ce projet pour redynamiser nos activités. Quelles sont les incidences de l'arrivée de la LGV sur la commune de Bressol ? Elles sont importantes bien sûr, puisque la commune de Bressol est traversée de part en part par la ligne LGV, puisque également la gare se trouve sur la commune de Bressol. Elles sont importantes également sur le plan de l'emploi qui va être généré par la construction de cette ligne, mais aussi par les activités qui vont être situées autour de la gare et notamment sur le plan des activités tertiaires. Mais je crois qu'elles sont aussi importantes pour le confort qu'elles vont amener dans l'avenir, pour les usagers qui pourront relier Bordeaux en une heure, Paris en trois heures, et qui donc vont permettre à ce territoire d'être vraiment très connecté, je dirais, avec l'ensemble du territoire français, mais aussi sur le plan européen, puisqu'aujourd'hui on voit que notre région était très mal pourvue, je dirais, en matière de développement de transport. Enfin, je dirais que la LGV est un équipement très structurant pour ce territoire, qui aujourd'hui est un peu mis à mal par les résultats de l'enquête publique, qui j'espère ne compromettra pas cette réalisation. La ligne à grande vitesse, trois lettres, trois initiales, qui ne sont non pas comme une évolution, mais une véritable révolution dans notre département. Des conséquences diverses, variées, protéiformes, des conséquences naturellement économiques, des conséquences sur la qualité de vie, l'homme étant au cœur de nos réflexions, mais aussi et surtout des conséquences sur l'aménagement du territoire. Main dans la main, l'ensemble des collectivités, conseil départemental sous l'égide de son nouveau président, Christian Gastruc, dont on connaît chacun. L'intention de faire entrer son territoire de la XXIe siècle, l'intention d'avoir cette vision prospective, mais aussi Brigitte Barège, maire de Montauban, présidente du Grand Montauban, et Jérôme Beck, président de Sui Logistique, vice-président du Conseil départemental, et maire de la Bastille de Saint-Pierre, pour ensemble œuvrer, main dans la main, à ce qui doit être demain, notre grand projet, ce projet fédérateur, ce projet porteur de richesses, ce projet porteur d'avenir, ce projet permettant, non pas à nos enfants, mais aussi à nos petits-enfants, de découvrir ce qu'est notre territoire, de permettre à ce territoire de s'inscrire, comme le dit l'INSEE en 2040, l'un des territoires les plus forts en démographie. Nous avons besoin de ce projet de ligne à grande vitesse, nous avons besoin de l'intelligence de chacune, et de chacun de nos hommes et de nos femmes politiques, de chacun de nos dirigeants. C'est un projet qui transcende largement les intérêts de chacun. Harmonie et intérêt général doivent être les maîtres mots de notre action. Ce projet honore le Tarn-et-Garonne, autant qu'il oblige chacune et chacun des hommes et des femmes politiques de ce département. Sous-titrage Société Radio-Canada